Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Paris, lié emblématique entre le printemps et les galeries Lafayette. Et vous pouvez voir, comme tout est chacun, que les comportements à risque se multiplient malgré les mesures de distanciation et les mesures préventives du port du max. Aujourd'hui, dans ce l'axe principal, vous savez clairement qu'il y a un fort taux de présentation, un fort taux de contamination à Paris. Et pourtant, dans ce même secteur qui est estimé zone rouge, plusieurs personnes se baladent dans les axes majeurs de fréquentation les plus peuplés, sans masque, sans moyens de protection, pour assurer la vie. Pourtant, encore aujourd'hui, à la date du 20 mai, le taux de contamination en Paris a augmenté. Donc, aujourd'hui, je vais me balader avec vous, avec ma caméra, et vous montrer la dangerosité de ce comportement qui se multiplie depuis le déconfinement. Comme vous voulez, vous pouvez le voir, j'ai fait exactement, en moyenne, deux quelques mètres. Et vous voyez, juste devant moi, je suis dans le boulevard Haussmann, plusieurs personnes, en ce moment-là, se baladent dans cette rue qui est un axe majeur de fréquentation, où il y a quelques magasins ouverts, des gens ouvertement se baladent dans cette rue, sachant que Paris est toujours considéré comme une zone de contamination rouge. Ils se baladent normalement dans cette rue, au contact de la population, au contact d'une rue qui n'est plus défrontée, sans masque, estimant pour eux qu'il n'y a pas de risque, qu'ils ne sont pas des personnalistes. Je vous dis, c'est la première rue où vous pouvez constater ce type de comportement, qui, malgré plusieurs médias qui vous ont informé de ces cas, de manque de civils, Je vous dis, on est dans l'une des rues, le boulevard Haussmann, qui a le plus fort taux de fauteuilitation. Quand on aime les deux axes principaux, les gardes printemps Haussmann, les gardes l'affaires sont ouvertes, et vous pouvez voir que je suis juste à côté du printemps. Et pourtant, il y a des gens-là qui se baladent, sans masque de protection. C'est une mesure minimum, je vous vois Haussmann. Je vais vous montrer une autre rue, et je suis sûr que vous allez halluciner, parce que c'est tellement gravissime ce qui se passe en ce moment, depuis du 11 mai au 20 mai aujourd'hui, dans les rues de Paris. Je vais vous montrer une autre rue, et je vais vous montrer une autre rue. Opéra Garnier, qui, depuis les mesures de confinement, et à la date d'aujourd'hui, ne peut toujours pas rouvrir sur ordre des gouvernements. Ce même Opéra Garnier, qui essuie des difficultés financières, et qui ne sait pas si, dans l'éventualité, il pourra rouvrir, pour redonner accès. Vous pouvez voir, comme je peux vous montrer à la précédente image, qu'il y a des gens-là, qui sont assis devant ce même bâtiment, sans masque, qui, malheureux, qui respectent la distanciation, et pourtant, vous savez très bien que la rue de l'Opéra, la rue de l'Opéra Garnier, juste là, est un axe central, où il y a un fort temps de circulation, et de gestes à prendre des mesures préfrontiles. Pourtant, ces mêmes personnes qui sont assises là, pensent qu'ils ne peuvent pas, assis là où ils sont, contaminer des gens. Et oui, les mesures barrières et les mesures préventives à Paris, zone de contamination rouge, pour beaucoup de personnes à Paris, ça ne les passe pas dessus, parce qu'ils estiment que Paris, au jour d'aujourd'hui, est encore une zone, qu'on ne peut pas contaminer les gens, qu'il y a le nombre de morts, ne les choque pas. Et moi, je vous dis, je n'ai fait que, vous avez bien vu, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas allé bien loin, je suis allé du printemps Haussmann, de la rue Boulevard Haussmann, à la rue Aubert, à Opéra Garnier, et vous voyez déjà, sous ce texte de lutte de représentation, des comportements dangereux. Alors que Paris, et l'île de France, est toujours en zone rouge contamination. Je vais aller dans l'axe de Vendôme, et je vais vous dire que je suis certain que vous allez encore être choqués, parce que je ne vous montre que des images que des gens se baladent, encore aujourd'hui, dans Paris, sans masque. Comme vous pouvez le voir, je suis à Place Vendôme. Place Vendôme, lieu emblématique, où se trouve un ensemble de clubs de boutiques comme Leastrand, qui ont offert, depuis l'annonce du déconfinement, le choix d'ouvrir au public. Et malheureusement, même ici, sous cette place, il y a quelques rues. Je vous dis bien, on est toujours à Paris, zone de contamination rouge, où il y a un fort taux de croissance de contamination. Pourtant, même à cet endroit-là, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui se baladent dans cet axe de cette rue, sans masque de protection. C'est pour vous montrer l'absence de civils, alors que toujours Paris a été déclaré, comme aucune n'est toujours déclarée en zone rouge, même dans ces axes de rue, où la plupart du temps, il y a un fort taux de croissance de population qui s'y baladent, même dans ces axes de rue, on se retrouve à avoir des gens qui n'en ont rien à foutre. Ça vous fait marrer, hein ? Moi, personnellement, quand je vois ça, je vois des gens qui se baladent, il y a des gens qui passent à côté de vous. Ces mêmes personnes sont susceptibles de traîner des pathologies, qui risquent de faire muter le coronavirus. Et encore aujourd'hui, vous pouvez voir qu'ils n'en ont rien à foutre. Donc, vous voyez, je ne vous ment pas, je suis vraiment abandonné. Donc, vous voyez, je ne vous ment pas, je suis vraiment abandonné. Comme vous voyez tous, je suis Place Colette, l'une d'axes majeures où se trouve juste derrière moi, le jalin du Palais Royale. Et même là, là, vous voyez, il y a un café juste derrière moi. Ce café est fréquenté massivement. Et depuis les mesures de confinement, ce café, au jour d'aujourd'hui, n'est toujours pas ouvert. Plusieurs de ces cafés, dans les rues adjacent à celui qui est emblématique, il y a plusieurs stars, extra-gammer, ont fait des photos dans cette même zone. Et pourtant, encore aujourd'hui, à la date du 20 mai, je veux vous dire que même là... Vous voyez les deux messieurs ? Même là. Place emblématique de Paris, zone rouge, contamination. Il suffit qu'une personne peut contaminer cinq, même dans cet axe de rue. Il est impossible pour certains, sachant que plusieurs de ces cafés, dans ces rues adjacentes, et suivent des difficultés à ouvrir, se baladent dans cette même rue. Même rue, en toute ignorance, en toute reconnaissance de cause que la rue n'est pas dangereuse. Pourtant, regardez, c'est du comportement que je suis vraiment dans la place. Il y a le théâtre national qui est aujourd'hui fermé. Plusieurs axes culturels qui sont fermés à Paris. Et toujours est-il... Je vous ai dit, je n'ai pas fait beaucoup de rues, j'ai fait quelques rues. Vous pouvez voir, sous ces quelques rues, que vous voyez des gens qui se baladent dans ces rues avec des comportements pareils. Je vais aller dans un axe de rue, où il y a aussi un fort tour de fréquentation. Je vais aller vous montrer quelque chose que j'ai vu le 11, le 14 mai. Mais malheureusement, je ne suis pas obligé de le montrer avec mon téléphone portable parce que c'est considéré comme une zone sensible. Et même là, quand vous verrez les images, vous allez être choqué de voir ça. Parce que je vous dis, je suis à Saint-Elon et vous voyez là les deux mecs qui sont vus devant moi. Ils vont y aller dans cette rue. Ils vont côtoyer les gens qui sont devant l'ambassade, qui sont devant l'Elysée, devant le ministère de l'Intérieur, à proximité du pixel. Pourtant, mes chers amis, ça va être drôle. – Sous-titrage ST' 501 – Je suis exactement, vous du Faubourg Saint-Honoré, vous vous dites que là, qui est relativement léché, où il y a des belles boutiques qui ont fait l'effort d'ouvrir, que les gens vont faire l'effort à proximité de l'éleveur romantique de la France, qui vont faire l'effort de se balader là, en portant le masque et en prenant les mesures de distanciation avec des chiens, en piste dans un violon. Même aux abords de cette rue qui est depuis le 11 mai, ça veut dire cette histoire, parce que je ne sais pas si c'est le 11 mai, voir cette histoire. Regardez, il y a un lieu, emblématique, et vous allez être choqués, parce que ça, ça me se tire. Vous voyez, juste là où c'est écrit, vous voyez l'emblème, il y a un genre l'arme, et ouais, il ne prend pas de masque, il vous protège. Mais pourtant, le lieu, il protège, il est sensible. Il est avec son escadron, dans un véhicule, il tombe dedans, il se côtoie, et pourtant, malgré ça, il y a un lieu sensible là-bas. Malgré ça, il y en a à foutre. Il n'y a pas de masque. Il y en a à foutre. de problème. Tiens, vous rigolez ou quoi ? Même devant l'ambassade du Japon, l'ambassade d'Angleterre, on est à quelques mètres de l'Elysée. Quelques mètres, ça passe. Ça passe. sans masque. C'est un peu plus. Je veux dire. Ambasade du Japon, on dirait rien. Ambasade du Japon, on dirait rien. Ambasade du Japon, on dirait rien. Ambasade d'Angleterre, pas loin d'aller loin. Il y a un gendarme là, devant l'ambassade. Ambasade d'Angleterre, ça fait depuis le 11 mai ça dure cette histoire. 11 mai que ça dure cette histoire. J'aurais aimé savoir qui est le colonel opérationnel de la sécurité des apports des lieux sensibles, qu'a dit aux unités de gendarmerie et de police, sachant qu'on est dans une zone de contamination rouge, de ne pas porter l'ambassade de protection. Parce que moi je vous dis, là il y a l'ambassade du Japon. Vous savez quel type de mesure le Japon a pris ? Il y a l'ambassade d'Angleterre. Vous savez quel type de mesure l'ambassade d'Angleterre a pris ? Je suis à côté de l'Elysée, mes amis. Je vous dis, à côté. Et c'est pas une blague. Je vous dis, il y a son véhicule d'escadroir. Le véhicule, il va se restaurer. Le véhicule, le véhicule et les escalons. Je vais passer si l'accès au passage de l'Elysée est accessible. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui se baladent sans masque. Vous voyez bien que vous voyez qu'il y a des gens qui se baladent sans masque. Et que cette population de police est confrontée à ce problème tous les jours parce qu'ils assurent la sécurité de ces édifices. Depuis le 11 mai que ça dure, et je vous juge que c'est depuis le 11 mai que ça dure, depuis le déconfinement, et même depuis le confinement, il y avait ce problème. Et je vous dis, ça ne choque personne. Ça ne choque ni les médias. Que je vois très rarement faire des audits, des directs devant cette institution. Parce que regardez bien où je suis là. Et vous allez toujours dire, vous voyez, elle n'a pas venu là. Juste un angle. Vous voyez bien, ça ne se voit pas très bien où je joue. Parce que je n'ai pas le doigt de faire faim. Vous voyez là, on ne la voit pas fou, je vais la mettre au flou. Elle ne boit pas de masque. Vous dites que devant la porte, ils prennent ses mesures avec chiens. On pisse dans un violon. Ils sont nombreux là. On pisse dans un violon. Donc, on ne va pas ter fait. On se voit bien ça. Vous voyez là. On se voit bien ça. Vous pensez vraiment que c'est une blague ? Non, ce n'est pas une blague. Et on vous parle de protection, on vous parle de prendre des mesures préventives. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Vous voyez les gens qui passent à côté de ces bâtiments-là ? Vous voyez ? Vous voyez bien ? Moi, je dis ça. Je me suis dit petit. Pour faire passer ce mot-là, limite, on m'a envoyé peut-être mal et non. Je ne vous présente pas parce que c'est quand même deux instances importantes de la France où il y a ce type de comportement. Comment on dit à la population, à la population française et aux Parisiens d'autant plus, de faire preuve de civisme ? Comment on peut dire à la population de faire preuve de civisme si devant cette institution, on voit faire rien de tout ? Je suis à quelques mètres de magasin où il y a la queue exactement. Et vous vous dites que les gens, par civisme, vont éventuellement porter leur max. Malheureusement, c'est une population jeune qui estime que Paris n'est pas en zone rouge et que le Covid-19 n'est toujours pas présent dans la ville. Malgré qu'il y a un message juste là, qui fait des rappels sur le port du masque, malheureusement, il y a encore des gens qui se baladent à la dose du 20h, juste derrière moi-là, qui se baladent sans masque. Bonjour à tous. On est samedi 23 mai 2020. Je suis à quelques mètres derrière moi du ministère et de l'Elysée. Et, comme vous le savez tous, récemment, il y a eu un scandale qui a fait fureur dans tous les médias concernant la présence de plusieurs personnes invalides qui ne restaient pas les mesures de distanciation qui étaient présentes sous l'esplanade des invalides sans masque. Donc, aujourd'hui, je suis là face à vous. Je vous montre. Je suis vraiment à quelques mètres de l'Elysée. Il y a des unités de police qui passent dans le secteur. Et encore, aujourd'hui, les comportements dangereux se multiplient. Vous pouvez voir que même là, même là, encore aujourd'hui, on peut passer à proximité des édivis et des grands monuments qui sont aujourd'hui fermés sans prendre les mesures préventives aujourd'hui. Vous voyez bien, je suis vraiment à quelques mètres de l'Elysée. Et vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, on est vraiment dans la rue qui donne accès à l'Elysée. Et comme vous voyez tous, vous voyez bien là, les gens qui passent, ils en ont ce qui tombe, rien à foutre. Je suis, comme vous voyez tous, devant un symbole culturel qui, depuis l'ordre du confinement, est aujourd'hui fermé. Vous pouvez voir les deux axes de cette rue qui sont toujours fermés et qui ne savent pas au jour d'aujourd'hui si éventuellement ils vont réouvrir. Malgré cela, malgré le scandale qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, malgré tout ça, on continue à voir en plein cœur de cette rue. En toute ignorance, le même comportement qui se multiplie. Pourtant, comme vous le savez tous, Paris est l'une des villes qui essuie des difficultés face à l'absence d'ouverture de monuments culturels. Aujourd'hui, à la date d'une éventuelle mesure, à la date du 2 juin, ces bâtiments que vous voyez là, ces musées, ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir ouvrir au public. Et pourtant, vous voyez même, sur cet axe de rue, où, en temps normal, à la date de ce samedi, vous avez accès à plusieurs expositions. Encore aujourd'hui, pousser une catégorie de personnes à Paris, ça les fait mi-chaud, mi-froid. A quelques lieux, sous lesquels, vous dites, ils ne sont pas nombreux, ils sont peu à représenter un risque. Et pourtant, même, même à quelques jours du secondaire, quelques jours du secondaire, on voit encore que ça continue. Et oui, malheureusement, vous voyez cette population qui se balade, là. Cette population de personnes qui estiment encore qu'en Paris, zone de difficulté nation, qui ne sont pas vecteurs d'une éventuelle contamination, alors que le chiffre, encore ce matin, a encore augmenté. Et encore qu'à Paris, il y a encore des gens qui se retrouvent en hospitalisation. Et pourtant, même si certains respectent les mesures de distanciation, vous pouvez voir, encore, qui négligent les protections nécessaires et essentielles face à une contamination. Ils exposent des gens, pour certains qui habitent sur les quais, qu'ils ont leur lotissement, qu'ils ont leur lieu de vie, à ce type de comportement. Ils ne sont pas nombreux en ce moment, mais ailleurs c'est pire. Et je vous dis, c'est à quelques mètres de la place où il y a eu, précédemment, le scandale. Le scandale, on l'a vu, des millions de personnes se faire évacuer par la police parce qu'ils ne respectaient pas les distanciations de sécurité et qu'ils n'apportaient pas de masques. Et pourtant, je ne suis vraiment pas loin. Vous voulez voir qu'il y en a plein qui se baladent, en toute ignorance. pleins, qui estiment qu'ils ne sont pas vectus, qu'ils ne sont pas vectus. Peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on a un gouvernement, on a un gouvernement, que vous savez tous chez chacun, qui a estimé qu'il ne fallait pas tester les gens. Qui a estimé qu'à Paris, on ne devrait pas prendre des obligations du port du masque. Et pourtant, encore aujourd'hui, ça augmente le nombre de morts. Ils estiment que, parce que le taux de gain d'une personne en réanimation est moindre, que ça n'a pas d'importance. Et pourtant, vous voyez, je suis à quelques mètres. Je ne suis même pas encore arrivé sur la place des Invalides. Vous voyez clairement qu'il y a encore des gens, sachant qu'il y a eu ce scandale précédemment, continuent en toute ignorance, en toute acceptation de se balader comme ça. Et oui, comme vous voyez tous, je suis officiellement à Invalides. Il y a eu lieu où, dans la presse, on pouvait lire, on pouvait lire la multiplication des rassemblements, du non-respect des dédicaces sociales et le non-port du masque. Vous vous dites aujourd'hui, samedi 23, encore aujourd'hui, ceux-ci allaient s'arrêter. Sachant qu'aujourd'hui encore, plusieurs personnes sont encore entrées dans les hôpitaux. Plusieurs personnes à Paris ont pris le chemin des hôpitaux. Encore aujourd'hui, face à ce musée qui est juste devant vous, ceux-ci continuent, et ouvertement. Ils le savent, ils m'entendent, les gens qui passent, ils m'entendent. Et ils continuent, honnêtement, à continuer à avoir le même comportement. Alors que les unités de police qui sont présentes, encore sous ces lieux, dont la première prise de la mission principale est la protection des citoyens, doit infester tous les délits, se retrouvent à être stationnés ici, pour que les règles de civils élémentaires, alors que Paris est toujours une zone de contamination, alors qu'il y a encore des gens smatés qui sont entrés dans les hôpitaux, on se retrouve avec toujours le même type de comportement. Dans l'ignorance de chacun, on est, comme je vous l'ai dit, place 10 invalides. Et juste que vous savez, à quelqu'un où il se trouve un bâtiment emblématique de Paris, on est à quelques mètres de l'Assemblée. Est-ce que vous trouvez, au jour d'aujourd'hui, normal, que sachant tout ça, sachant qu'il y a des unités de police qu'on met en danger, sachant que des gens se baladent et qu'autre quoi des citoyens, et que Paris est toujours estimé aux zones de contamination, qu'il suffit qu'une personne, qu'une personne se balade, portée ou pas, symptomatique ou pas, véhicule, semblablement, on se balade dans cela. Beaucoup ont dit que les scientifiques et les médecins ont dit que le virus ne sucule pas dans l'air, qu'il suffit qu'il n'y ait pas de prison. Malheureusement, ce que vous ne savez pas, il suffit qu'un seul, voire 5-6, éternue exactement de cette zone. Et aujourd'hui, il y a du vent. Vous pensez réellement que les gens qui sont là, qui se baladent là, ne sont pas susceptibles de véhiculer ou de rentrer chez eux avec un virus ou autre pathologie contaminatrice. Réfléchissez bien à cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu scandale, et pourtant, en toute ignorance, sachant qu'à côté, il y a des cafés qui sont fermés, sachant qu'il y a des industries qui sont fermées, sachant qu'il y a un musée qui est fermé, qui ne sait toujours pas s'il va rouvrir, on retrouve encore aujourd'hui le même type de comportement. Comme vous le voyez, ce n'est pas pour vous mentir, aujourd'hui, date du 23 mai, depuis le déconfinement et le confinement de l'ensemble de Paris, ce musée qui est juste d'hier là, ces bols culturels, qui véhiculent l'histoire de la France, des guerres, des tributes, où les portes sont fermées, où tout est chacun, les gens passent, et ils voient qu'ils n'ont pas accès à ces monuments. Comme vous le voyez, le mot libération est écrit, est écrit, parce qu'ils estiment que c'est leur droit de libérateur, d'être là, d'être présent, sous cette place. Malheureusement, malgré ça, malgré qu'ils savent tout ça, malgré qu'ils savent que demain il y a des difficultés, malgré qu'ils savent qu'il y a un café qui est juste là, qui ne va pas réouvrir, qui ne va peut-être pas réouvrir le 2 juin, malgré cela, L'ignorance, l'ignorance, la honte, le défi, le besoin de dire, le besoin de revendiquer une sorte de bonne liberté, le besoin de faire entendre aux 28 237 personnes qui sont mortes, qui n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à foutre, et je ne vous mens pas, on est en l'instance de deux misées, ici, sous ce même lieu, il y a deux misées qui sont encore aujourd'hui fermées, depuis le confinement. À la date d'aujourd'hui, c'est le Cécilie, ce n'est toujours pas ouvert, et pourtant, vous voyez, sans vous mentir, qu'encore aujourd'hui, sachant que sous ça, ils continuent à ne pas être choqués, continuent leur vie, sachant qu'ils vont être véhiculaires, je te demande d'une problématique qui va faire qu'aujourd'hui on a 7,2% de taux de chômage, ils vont être les éléments essentiels du chômage à venir, sur Paris, mais ça ne les concerne pas, parce qu'à Paris, il faut que le clocher, que la pierre, comme dans l'édifice, pour comprendre les choses. Par exemple, vous voyez, vous vous dites, forcément, que, sachant que dans cette même rue, qui est la rue de Rivoli, qui, officiellement, sous ordre de la mairie de Paris, est devenue, ce samedi, est devenue, à la date du 11 du développement, un axe piéton, vélide et de cotinette, qu'on n'aurait pas ce problème majeur de comportement ignorant, de comportement qui dit qu'il ne vous choque pas, et pourtant, c'est tout en innocence qu'ils le font, c'est tout en innocence qu'ils le font, et pourtant, dans ce lieu où vous voyez bien qu'il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui se baladent, et pourtant, les gestes essentiels de protection minimum continuent à faire légion, et pourtant, dans cette même rue, axe majeur de la culture, où des entreprises et des cafés ne sont toujours pas ouverts, on continue à voir le même type de comportement. Et, on est samedi 23 mai, encore encore aujourd'hui, ce matin, les personnes sont entrées en ocephalisation, et pourtant, innocemment, qu'en sans juillet de plaisir, simple, sans prendre les mesures de prévention, on se retrouve, sous cette même place que vous voyez juste à côté de moi, à avoir une population qui sait que Paris est en zone rouge, qui sait que la contamination est toujours présente, qui continue, malgré cela, à négliger tout ça. Ce n'est pas pour vous mentir, c'est des choses essentielles, c'est de minimum qu'on demande à ces gens-là, et pourtant, ce minimum-là, pour eux, c'est impossible. Et pourtant, on n'est pas loin des sources culturelles, on n'est pas loin d'un axe où il y a plusieurs commerces, qui sont aujourd'hui fermés, qui vont peut-être, à la date du 2 juin, envoyer à leurs employés qui sont confinés chez eux, une lettre de licenciement, mais ça ne les choque pas. Ils continuent, ils continuent à être les acteurs, demain, de systèmes, où ils seront eux-mêmes responsables. Je suis actuellement au Forum des Halles. Vous savez, tous et chacun, que juste derrière moi, il y a toute une rue où il y a plusieurs bars. Et pourtant, là-bas, où récemment des travaux d'urbanisation urbaine permettent aujourd'hui à des gens de jouir d'un espace vert, Et là, pourtant, sachant que même dans ce lieu ici précisément, plusieurs commerces, et je suis des difficultés, plusieurs commerces ont des personnels qui font des demandes au seul lieu qu'on s'occupe populaire pour essayer de survivre. Pourtant, même là, même là, en toute ignorance, en toute connaissance de choses, sachant qu'encore ce matin, plusieurs personnes ont pris les chemins des hôpitaux à Paris, on continue à avoir le même type de comportement. C'est un axe majeur, un axe de fréquentation multiple en temps normal. Et pourtant, vous voyez, face à vous, ce même type d'action continue. Ce même lieu, ce même espace où se contrôlent des familles, où se contrôlent des enfants. Ce même axe, aujourd'hui, peut représenter un risque pour la population. Et pourtant, ils le savent tous, ils voient tous et à chacun que les commerces qui sont à proximité sont fermés, que des entreprises sont en difficulté. Et pourtant, en toute ignorance, en toute arrogance, les comportements continuent. On est à quelques mètres, quelques mètres d'un musée. Et pourtant, là, axe majeur d'une consultation de population. On continue à voir que des gens font trois heures à quatre heures en moyenne de queue, que les commerces respectent les distinctions sociales. Et pourtant, malgré tout ça, malgré que des gens essaient de faire communiquer des choses, on se retrouve avec le même type d'action en ignorance des choses. Et pourtant, je n'ai fait que quelques mètres, le centre culturel, le musée, il y a un musée à quelques mètres de tous et chacun. Et pourtant, malgré ça, ce axe de rue, où je suis précisément, sous ce sol précis, où des artistes street urbains s'expriment, aujourd'hui, ceci à la date du confinement. Et là, depuis le confinement, n'ont plus cette possibilité. Pourquoi ? Parce que dans ce axe de rue, où vous voyez plusieurs centres culturels fermés, où quelques cafés essaient de faire survivre leur entreprise, espérant ne pas mettre des gens au chômage à quelques jours d'une éventuelle date de réouverture de ceci, on voit clairement, sachant qu'ils savent très bien que des espaces publics sont fermés, que des musées sont fermés, que des espaces culturels sont fermés. On voit ici même, dans ce axe majeur de présentation, le même type de comportement s'est répété. Et pourtant, le lieu que je vous ai montré n'est pas bien loin, n'est pas bien loin, puisque là où je vous montre, exactement là, ici, sur ce sol précis, des artistes ont essayé de s'exprimer, déterminer leur art, qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui. Pourquoi ? Et pourtant, ils m'entendent, ils le savent, mais en toute ignorance, on continue les mêmes choses. Et oui, encore aujourd'hui, après être passé mercredi, sur cette même place, où j'ai dénoncé en direct le comportement, l'ignorance, l'arrogance des personnes qui sont là, qui entendent tous les jours, qui voient sous les différents supports, que nous n'allons toujours pas gagner ce combat contre cette maladie. Et pourtant, mes chers amis, et ceux qui verront ces vidéos, qui verront l'ensemble de ces médias, sous les places où je vous montre les axes, les poumons que j'estime, sont des axes où il y a un risque pour la population, un risque pour vos enfants, un risque pour les gens qui y travaillent tous les jours, et qui essaient de faire survivre demain et dans le futur, ces mêmes enfants qui sont venus pour cette place. Et pourtant, ici même, vous voyez, vous voyez tous, en toute ignorance, en toute connaissance de cause, ils le savent très bien. Ils le savent, tous et chacun. Ils m'entendent, tous et chacun. Mais malgré cela, malgré que ce matin, encore aujourd'hui, des gens sont entrés aux hôpitaux, à Paris, que les hôpitaux connaissent des difficultés, que les soignants sont morts, que les médecins sont morts, tout au temps, devant ce symbole institutionnel, et tout et chacun, ils sont encore là, à défier tout ça. Vaut-il comprendre un jour ? Sûrement pas. Pourquoi ? Parce qu'on a une personne, aujourd'hui, dans cette belle France, cette belle nation, qui a estimé que ce n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection adaptées. Voilà, tous et chacun, ce qu'est la France d'aujourd'hui. Vous vous dites que, sachant où je suis, on n'est pas loin de ce symbole culturel et national, qui a ému, lorsqu'il y a eu des sendis, des millions de Français, qui a ému la nation toute entière. Malgré ça, face à ce symbole qui, aujourd'hui, ne sait toujours pas s'il va rouvrir, ils ne savent toujours pas si les entreprises qui travaillent vont avoir la possibilité de faire les travaux. Eh bien, face à ça, je vous dis, et en toute notion, et en connaissance des causes, ça continue. Ça continue. Ils le savent tous et chacun, et en ignorance de tout ça, en ignorance des commerçants qui sont à proximité, qui sont fermés, en ignorance des gens qui étaient en temps, qui sont aujourd'hui, dans les chocs qui sont aujourd'hui, en présence des associations, pour essayer de survivre. Et en ignorance de tout ça, ils continuent à faire preuve d'arrogance, alors qu'on le demande tous à chacun, de mener la lutte contre quelque chose qui a mis des millions de personnes, des millions de familles en difficulté. Et pourtant, vous le voyez encore, malgré que ça a été diffusé nationalement dans plusieurs médias, ça continue. Pourtant, comme tous et chacun, vous avez bien vu, c'était vraiment pas loin de Notre-Dame. Vraiment pas loin. Quand d'une histoire de France, où des millions se sont rendus tous et chacun, dans l'émotion, ont été choqués de voir cette histoire ce point de l'histoire prendre feu. Et pourtant, ces mêmes gens qui ont été choqués sont là, tous et chacun, dans l'ignorance totale, à continuer leur petite vie. Et pourtant, de cette même rue que vous voyez, le premier, c'est un des secteurs et en souffrance parce qu'ils sont aujourd'hui fermés. et à quelques mètres d'eux, l'ignorance et l'arrogance fait place. Ce combat qu'on demande à toucher chacun, allons-nous le gagner si ça continue ? Posez-vous la question, alors que le chiffre à la date du déconfinement demeure à augmenter. Pourtant, ils sont là, dans l'ignorance totale. C'est à vous dire qu'il faudrait ouvrir les parcs, ouvrir les maîtres, ouvrir les lieux au public, ouvrir les soucis. Mais vous le voyez, on est le samedi 23. Meurs, je ne crois mais autant pour moi. Pourtant, dans ce beau pays, cette belle nation, cette capitale, on voit ces choses continuer. continuer. On voit l'ignorance, l'arrogance. Continuer. Pourquoi ? Parce que nous avons quelqu'un qui lui-même l'a fait. L'a fait à plusieurs reprises devant des millions de personnes, devant des millions de pays. s'il avait pris des mesures obligatoires, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Beaucoup sont choqués. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de familles qui ont perdu leurs proches ne comprennent pas. Et pourtant, les malades, sous les chaînes, ont fait l'effort de vous prévenir. On parlait de ce comment ils ont été contaminés. Et pourtant, je vous le dis, je vous le dis, encore ils respectent les distanciens. Encore ils... mais c'est quand même un axe majeur où on dit qu'il y a du vent. Mais il suffit qu'il y en ait un là. Ou deux. Ou trois. Qui véhiculent des postillons qui volent dans l'air. Que pensez-vous réellement qui va se passer ? Les médecins disent le contraire ici en France. Les médecins disent le contraire. Et pourtant, dans ces mêmes lieux, dans ces mêmes endroits, dans ces mêmes axes, ils sont là tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je vous dis, il y a quelques jours, il y a quelques temps de ça, ils étaient tous, nombreux, émus de voir la chute de la flèche de Notre-Dame. Émus de ne pas pouvoir y aller. Et encore aujourd'hui, ils n'y iront pas puisque les travaux sont arrêtés. mais pourtant, ils le savent tous. Tous. Et dans l'ignorance. Et dans le non-respect. L'absence de guerre, parce que ça ne les touche pas. Parce qu'ils ne sont pas partis de la guerre. Ils sont là. Dans les rues. À continuer leur vie. alors qu'il y a encore aujourd'hui. Alors qu'il y a encore aujourd'hui, le chiffre de menthe. Vous vous dites sûrement que le bon ministère ne se sont pas racontés dans ces rues. qui avaient ça jadis, qui ont été au cœur de la résistance française. Dans une guerre. C'est la seconde guerre mondiale. qui a tout, dans chaque coin de Paris. Chaque bâtiment. Chaque lieu. Ces gens se bagagent. Il y a des symboles historiques. Des rappels à l'histoire de France. Des rappels à la future. Et pourtant, vous voyez, ils sont face à tout ça. Face à ces choses qui les rappellent constamment. L'histoire de Paris. Et pourtant, ils continuent. Ils continuent. Ils continuent à rigoler. Ils continuent à jouer. Ils continuent à se balader au milieu de gens. C'est un minimum. C'est un minimum. C'est d'avoir le pass de protection. Paris est toujours une zone rouge. Toujours. Toujours. Vous avez toujours une chance de vous faire contaminer. Et pourtant. Pourtant. C'est samedi 23 mai. On est encore là. Encore là. Il y a des annonces. Dans les métros. Annonces. sous les espaces. Un an sous les panneaux. On est nés encore là. Tout un pan de l'histoire. Et dans ce lieu. Dans ces rues. Toute une histoire est là. Et pourtant c'est là. Je vous dis c'est là. Parce que je vis assez souvent là. Que vous voyez. Face à ces lieux emblématiques. Que vous voyez. Que des gens ont choisi. Délibérément. Ne plus. Ne plus. Mener cette guerre. Comme disait le président. Parce qu'on est en guerre. Contre la Covid. Même malgré ce message. Paris n'en sort jamais. Sans son accessoire. Vous pouvez voir. Que. Cette campagne. De prévention. Qui est dans toutes les rues de Paris. Ne les atteint pas. Ne les atteint pas. Et je vous dis. Encore aujourd'hui. Ce soir. Je suis à quelques mètres. Dans l'Opéra. Vous allez être choqués. Opéra Garnier. Vous voyez. Vous voyez très bien. Juste à côté. Vous voyez très bien. Il n'y a pas si longtemps. Ici. Sous cette place précise. En pleine. Guerre. Contre les retraites. Les dossiers. De l'Opéra. Ont offert plusieurs spectacles. Ici. Précisément. A la date du confinement. Et du confinement. L'Opéra. N'est toujours pas ouvert. Et pourtant. Dans ces mêmes marches. Symboliques. Pendant l'histoire. Vous retrouvez. Des gens. Là. Bien sûr. Ils respectent les distances. Bien sûr. Ils sont là. Assis tranquillement. Mais ils oublient. Que c'est un axe majeur de circulation. Et qui représente. Peut-être ou pas. Un risque. Mais ils sont là. Là. Ils oublient. Ils oublient. Même le santeur. Qui est face à eux. Qui est aussi un santeur précaire. Qui est si peut-être des difficultés. Face à eux. Qui est peut-être. Dans les centres. D'action sociale. A chercher ce droit. A chercher de quoi survivre. Devant un. Devant un. Ils applaudissent. Ils jouissent de plaisir. Alors que Paris. 23 mai 2020. Encore aujourd'hui. Et ce soir. Des gens. Des familles. Vont pleurer. Parce qu'ils vont perdre leurs proches. Des gens. Qui vont travailler dans cet opéra. Vont pleurer. Parce qu'ils ne seront pas capables. A la date d'aujourd'hui. Encore. D'offrir des spectacles. A ces gens là. Qui sont même assis. On me prendra peut-être. Pour un complotiste. Peut-être. Pour quelqu'un. De méchant. Avec les parisiens. Mais ce n'est pas question. C'est parce que je suis choqué. Choqué. De voir. Qu'il n'y a pas si longtemps. Des gens. Ont reçu un des spectacles. Pour dénoncer quelque chose. Et que ces mêmes parisiens. Oublie. Oublie. Ceci. Oublie. Cependant l'histoire. Alors que face à ici. Ce qui est juste derrière moi. Un café qui est en travaux. Qui n'est même pas sûr de rouvrir. Ce qui est à quelques mètres de moi. Un autre café. Qui n'est pas sûr de rouvrir. Plusieurs ponts. De l'est de l'industrie. Plusieurs gens. Sont là. Oublie. Oublie. Tout ça. Oublie. Et c'est ce qu'on a demain. Pour leur enfant. Et dans l'avenir. Qui seront là. Demain à pleurer. Et se poser la question. Pourquoi. Pourquoi. Ceci. Elle arrive.